et pop les gens ici zikino et je suis en compagnie de nacher pour vous présenter open ttd alors moi je serais plutôt élève et nacher professeur et je là l'heure où j'enregistre je sais pas si on va mettre les vidéos sur sur ma chaîne ou celle des jeux du cygne on verra plus tard voilà donc pour le moment j'ai juste installé le jeu rejoint la partie sur le serveur de nacher justement et on a rejoint en tant que spectateur et on s'en est juste arrêté là donc je te laisse prendre la main pour la suite pas de souci donc en fait le choix de commencer en mode spectateur ça ça permet en fait de mieux choisir les conditions de départ donc basiquement tu vas aller sur l'icône en forme de cartes à la droite de la disquette droite de la disquette oui pédrier plutôt celle à côté celle de la petite maison avec la route d'accord la nuire des villes et tu vas choisir de l'étrier par population alors c'est le nom que je remplace par population exactement et là la plus grande en première pose alors en fait dans ce jeu il ya deux catégories de villes les métropoles vont grossir beaucoup plus vite que les autres et vont atteindre des proportions un peu dantesque et toutes celles qui sont pas catégorisées comme métropole on aura possibilité de les faire grandir un petit peu en leur fournissant des transports mais c'est pas là qu'on fera plus de mieux donc là en l'occurrence on va se dire qu'on va aller faire un tour à toulouse parce que c'est la plus grosse ville sur cette partie apparemment oui hop là on est bien au sud alors juste à côté de toulouse on a narbonne c'est assez raccord par contre juste à côté il ya mais c'est pas trop loin au nord ouest et pas vraiment oui elle est bizarre cette carte de france je te rejoins canton du coup ce qu'on va faire on va créer une compagnie donc tu vas le faire toi oui en cliquant dessus donc tu as la petite fenêtre grise joueur en ligne oui et donc il ya mon nom édité votre nom envoyé des messages à cette personne à nouvelle compagnie crée une nouvelle compagnie et la rejoint donc voilà il ya ma compagnie qui a été créée donc une compagnie si tu cliques sur l'iphone qui ressemble à un personnage chauve tu verras le détail de ta compagnie donc avec un magnifique avatar qui te ressemble tout à fait exactement tu peux personnaliser éventuellement tu peux changer la couleur de ta compagnie parce que ça aura un impact sur la couleur de tes véhicules tu peux changer le nom de ta compagnie tu peux changer un petit peu ce que tu veux la dessus d'accord la couleur la couleur je vois que c'est marqué bleu mais je vois pas comment la modifier par exemple cliquer sur couleur en fait tu vas fermer cette fenêtre là d'accord reviens sur couleur alors oui reviens sur couleur et qui offre joueurs moi dans la fenêtre oui je l'ai mis en et en fait pour changer tout pour changer de couleur le truc est pas hyper intuitif tu as la ligne est livrée standard et juste au dessus en fait tu as un menu un menu déroulant c'est là que tu pourras choisir ta couleur oh d'accord bon moi je sais si ça te dérange ou si c'est moins lisible mais moi je suis souvent jaune dans les jeux il n'y a aucun souci de me mettre cette d'accord mieux merci le signe d'avoir prévenu pour le son voilà désolé pour le seront un peu faible dans le stream j'ai aussi je baisse par défaut les sons du pc et du coup j'oublie que le discord vient aussi des sons du pc mais oui ok donc là on est dans une grande ville on a une compagnie on va commencer avec le truc le plus simple le plus accessible à tout le monde c'est le transport par bus du coup pour pour aller là dessus tu vas aller tu vas cliquer sur l'icône en forme de route non le logo qui a retenu la route construction furviaire construction routière exactement donc on est dans un jeu en 2d les routes sont soit dans un sens soit dans l'autre et pour faire des virages en fait il n'y a pas de virages il faut faire des intersections on est sur un jeu qui a facilement 25 ans donc il ne faut pas chercher plus la logique que ça oui 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 bon là en ce qui en ce qui nous concerne on va faire un truc relativement simpliste tu vas prendre tu vas faire construire un arrêt d'autobus qui est là une deux trois quatre un dépôt routier construire un arrêt d'autobus oui celui-ci l'appareil suivant la direction dans laquelle on peut être exactement et tu vas le placer je vais te mettre un petit marqueur ça ça sera pratique je vais te mettre ici ok alors il faut que j'en sélectionne un qui aille celui-ci je pense et la route vers le bas voilà de préférence c'est mieux parce que sinon il faut faire des routes autour c'est ça voilà et histoire de rester vraiment super simpliste on va partir dans le sens et puis on va en mettre un genre là à l'autre bout de l'avenue est-ce que c'est au bout de l'avenue ? ah bah à peu près où je me disais le même dans la même direction ça me parait bien ouais bah lui il est à Narbonne donc là tu as un point de départ et une arrivée dans un sens ou dans l'autre on s'en fout c'est pas grave pour pouvoir commencer à faire circuler des bus il va falloir que tu mettes en place un dépôt le dépôt il va être là pour justement faire sortir des bus mais aussi les entretenir parce que dans ce jeu il y a une dimension entretien des véhicules un petit peu comme dans la vraie vie en fait les échelles de temps et d'argent sont peu représentatives mais ça donne un ordre de grandeur ton dépôt tu vas le mettre un petit peu où tu veux de préférence ça a quand même un peu de sens de le mettre à proximité du trajet pour éviter que ton bus fasse de grands détours pour aller en marignons j'allais le mettre soit sur la forêt à côté du dépôt à l'est ou à côté de la maison peut-être voilà franchement bon bah je vais le mettre juste à côté du voilà juste à côté du toulouse est voilà à partir de ce moment là tu vas pouvoir cliquer sur entrepôt pour pouvoir accéder à l'ensemble des véhicules qui sont stockés à l'intérieur oui et là je peux faire un nouveau véhicule je suppose exactement voilà là où je suis déjà perdu et qu'il y en a 150 dans sa rien à une bonne dizaine alors en fait là en début de partie une quantité de véhicules qui sont en fait dédiées chacune à un type de ressources que tu vas transporter donc là en termes de transport de passagers il n'y a que le tout autobus donc tu vas en faire un que tu achètes voilà voilà ensuite en cliquant dessus dans ton dépôt routier tu vas avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir ouais dans cette fenêtre tu vas avoir plusieurs éléments et le plus important ça va être la flèche la flèche jaune oui qui te permet de donner des ordres donc tu vas cliquer une fois sur cette flèche qui va ouvrir la fenêtre des ordres et les ordres ça va être le trajet qu'on va proposer enfin qu'on va imposer au véhicule exactement c'est ce que je me souviens exactement donc là tu vas cliquer sur aller à tu vas choisir la première la première station le premier arrêt auquel tu veux que ton bus aille le deuxième et ça en fait c'est l'ordre par défaut ton bus si tu le lances maintenant il va circuler il va prendre les passagers qui sont actuellement au premier arrêt il va décharger au deuxième arrêt et prendre les passagers qui sont actuellement là bas mais ce que tu peux faire c'est lui donner des ordres un petit peu plus poussés si par exemple juste une question du coup quand il arrive là en l'occurrence au deuxième arrêt à Narbonne il retourne à Toulouse Est directement comme enfin il fait la boucle quoi c'est ça il fait la boucle il retourne au dépôt forcément alors le retour au dépôt c'est un truc qui va se faire de manière automatique en fonction des périodes de service ça c'est un paramètre qui est réglé par défaut dans la partie je crois que c'est tous les 90 jours ou quelque chose comme ça le véhicule quel qu'il soit va à son entrepôt pour faire des révisions etc là dessus il n'y a pas trop de soucis donc pour les ordres en fait il y a possibilité d'être un petit peu plus fin que ça si tu cliques par exemple sur ton premier ordre alors on voit un chargement complet pour un seul type des charges et tout qui se sont dégrisés exactement donc pour un transport de passagers c'est un peu compliqué de dire que tu fais un chargement complet pour un seul type parce que c'est un bus et que tu ne peux pas faire rentrer autre chose que des passagers dans un bus mais en fait ce menu là il est valable pour tous les transports et basiquement un train où tu vas mettre plusieurs wagons qui peuvent potentiellement être différents tu peux dire qu'un train partira si tous ces wagons de passagers sont pleins même si ces wagons de courriers ne sont pas pleins peu importe le type de cargo que tu mets dedans d'accord et là sur un début de partie vu que notre compagnie n'est pas du tout connue tu vas juste lui laisser les ordres basiques et tu vas cliquer sur charger si possible ou rien du tout tu vas fermer la fenêtre des ordres ok voilà et tu vas pouvoir cliquer sur la mention arrêtée en rouge qui est dans ta fenêtre de véhicule et là on doit partir du du centre et il va à tout l'est on a le journal en bas le journal qui se met à jour avec la la position du bus on est dans on est dans harry potter voilà donc là on a fait le truc le plus basique du monde donc ça va ça va rapporter quelques petits sous et au départ franchement pas des masses parce que le temps que les gens découvrent qu'il y a des arrêts et qu'ils peuvent monter dedans et puis ensuite qu'il y ait vraiment une population qui grimpe dans tes bus on va pouvoir s'occuper sur autre chose basiquement il y a un truc qui peut être intéressant en début de partie aussi c'est de cliquer sur l'icône afficher les subventions donc c'est celle qui est entre l'annuaire et la liste des stations si je compte ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème icône yes donc là en fait tu as une offre on a un timing à respecter il faut qu'on fournisse un service de passagers de Saint-Brieuc à Toulouse avant mai 52 ok Saint-Brieuc est là et ça tombe bien parce que c'est pas très loin du tout donc pour pouvoir faire ça on va faire un truc qui est relativement simple voire même le plus simpliste du monde c'est que comme il y a déjà des routes on va pas s'emmerder à en faire plus que nécessaire on va juste relier les deux bouts de route qui manquent là par là je pense je sais pas comment pinguer sur le jeu donc mais ouais on entre un peu plus à droite de l'arrêt à Narbonne là et on rejoint Saint-Brieuc exactement donc là tu vas prendre ton outil de construction de route et tu vas faire une magnifique ligne droite dans un sens et puis il y a un petit virage pour partir dans l'autre sens et tu pourras t'embrouiller Saint-Brieuc logiquement je peux faire ça et je sais pas si je vais encore une caisse plus loin ou si je vais à droite mais on va aller plus loin comme ça on rejoindra presque Narbonne impossible de construire une route ici déjà construit ah c'est bon en fait non mais si je voulais je voulais rallonger jusqu'à Narbonne comme ça tout était relié et ils nous feront pas un immeuble juste là et là derrière le... un peu caché par là mais du coup j'ai l'impression que la route elle est pas bien reliée il y a possibilité de masquer éventuellement le paysage ça se passe sur... que je retrouve, je l'ai plus de tête celle-là ça serait pas sur la carte non c'est pas ça parce que ouais je vois que t'as mis un bout de route c'est une toute petite partie de route j'ai envie d'ouvrir tellement de fenêtres ouais non c'est bon c'est bon c'est bon j'ai mis le bout de route qui te manquait et c'est passé en fait il y avait rien qui me bloquait d'accord donc là tu vas pouvoir poser ton arrêt de bus à Saint-Brieuc arrêt de bus est-ce qu'il faut mieux le poser à l'autre bout de la ville ou proche de Toulouse alors en fait le plus important ça va être de savoir sur quelle case tu vas le placer et pour ça en fait tu vas cliquer sur l'icône de point d'interrogation dans le menu tout en haut il est où ? le rond bleu avec un point d'interrogation et en fait avec ça quand tu cliques sur une case ça va te dire à quelle commune ça appartient c'est pour ça que si on avait cliqué avant de créer le deuxième arrêt de bus on aurait vu que c'était à Narbonne mais bon pour soi c'est pas grave donc là en fait pour avoir ta subvention il faut que tu sois à Saint-Brieuc et que ce soit à l'entrée ou à la sortie on s'en fout c'est pareil d'accord et cette case là au milieu de la forêt ça me paraît pas mal ça l'entrée de Saint-Brieuc pourquoi pas celui-ci celui-là si peut-être que c'est le moment de regarder et je vois qu'il y a pour le moment on a mis des arrêts de bus en extrémité en bout est-ce que si je mets un par exemple en disant que pour le moment je mets un arrêt de bus à l'entrée de Saint-Brieuc et plus tard je voudrais peut-être étendre ma route jusqu'au bout est-ce qu'on mettrait pas un arrêt de bus traversant ? alors je vois de quoi tu parles pour les arrêts traversant en fait ce qu'il faut savoir c'est que ton bus ne fera pas demi tour ouais du coup il faut qu'il trouve un bout de route pour faire demi tour c'est ça ? exactement ok bon on peut le faire quand même il y a un bout de route qui est pas si loin que ça un peu plus au nord alors je vais reprendre le point d'interrogation pour bien vérifier mais oui c'est bien parti de Saint-Brieuc et en plus avec ce point d'interrogation tu auras possibilité de savoir s'il y a déjà quelque chose de construit sur la casa ça permettra de savoir si tu détruis une baraque ou si tu détruis un champ ou si tu détruis quelque chose d'accord tout ce que tu vas détruire va te coûter de l'argent et potentiellement de la réputation d'accord ouais c'est le coup 6 démolition là exactement donc j'ai mis pour le moment un arrêt à Saint-Brieuc-Bois donc on revient dans le dépôt nouveau véhicule je vais du tout plus d'être encore ouvert c'est pas grave un autobus tu peux enfermer plusieurs ouais ouais l'autobus faut que je clique dessus oui c'est le miroir à droite là c'était la flèche et ses ordres on veut qu'il aille de hop c'était Saint-Brieuc à Toulouse donc on veut qu'il commence Toulouse Est et qu'il aille jusqu'à Saint-Brieuc-des-Bois on a dit qu'on changeait pas les ordres spécifiques aux arrêts donc on peut par contre avant de le lancer oui avant de le lancer tu vas aller dans les ordres et tu vas cliquer sur suivant parce que en le faisant aller d'abord à Saint-Brieuc en fait ça va initialiser la station dire aux gens hé il y a un bus qui arrive par ici d'accord ce qui fait que le temps qu'il retourne chercher des gens à Toulouse il y aura des gens qui attendront à Saint-Brieuc parce que juste en posant la station t'auras personne pour le moment d'accord donc là on lui dit fais un trajet à vide depuis le dépôt jusqu'à Saint-Brieuc exactement parce que ce que tu cherches à faire et puis en plus on va être un peu serré par le timing parce que la subvention c'est avant mai 52 donc on va voir s'il va remplir sa mission dans les temps du coup lance-le dès que possible donc là j'ai mis suivant c'est l'EFD2 il faut que je puisse arrêter comme ça il démarre oui c'est surtout à cause du mai 52 il faut que ça aille depuis Saint-Brieuc jusqu'à Toulouse c'est ça ? exactement et sachant qu'à Toulouse-Est il est déjà initialisé ça risque d'être compliqué à part si le timer oui on est en avril ça fait pas fait gaffe à part si le timer va jusqu'à fin mai 52 on va voir ça sera surprise ouais c'est cuit non mais c'est pas grave non oui c'est ça les gens dans le chat disent de mettre en pause pour les constructions tout ça mais en fait pause avance rapide de mon côté c'est bloqué c'est peut-être disponible de ton côté alors non parce que je vais lancer la partie juste en mode en mode joueur spectateur mais pas en mode admin ok voilà vous savez le chat si vous faites du multi et que vous voulez régler le temps il faut au moins un admin le truc en multi c'est que tout le monde joue à peu près au même tempo et il n'y a pas réellement de pause en multi voire même ce qui se passe c'est qu'il peut y avoir des moments où comme sur les parties multi la plupart du temps les serveurs sont dédiés tu vas préparer ta partie tu vas commencer à faire tourner tes services puis tu vas partir faire autre chose genre regarder un film sur Netflix une série ou faire du vélo si tu veux et puis quand tu reviens la partie aura tourné ta compagnie aura engrangé des bénéfices et tu auras possibilité de te lancer dans des projets un peu plus gros ok ça peut marcher comme ça presque un idle game quoi donc là tu as deux bus qui tournent qui commencent à apporter quelques petits sous il y a une notion sur laquelle il faut garder un oeil c'est qu'en début de partie les compagnies commencent avec un emprunt et donc une dette et tous les ans ou tous les mois il y a des intérêts qui sont prélevés et donc ça tu le vois sur ton bilan financier qui est en bas à droite en bas à gauche pardon oui c'est une ligne intérêts du prêt et comme là actuellement on n'a pas besoin de la quantité d'argent qu'on a à disposition tu vas rembourser au maximum ton prêt rembourser 20 000 jusqu'à ce que alors c'est le solde bancaire il faut que je laisse gaffe je vais contre la bombe voilà il reste 92 je vais peut-être pas tomber en négatif dès que j'embourse et là en fait ça permet de limiter l'argent que tu perds juste à réfléchir à ce que tu vas faire et cet emprunt on le réaugmentera quand on se lancera dans un projet un peu plus intéressant et là en l'occurrence j'ai vu dans les subventions est-ce qu'on aura assez de temps ? ouais on a quasiment un an dans les subventions donc l'icône je les ai gardées d'ouvertes les subventions voilà on va s'intéresser à la subvention de transport de bois oui charbon de bois à la mine de charbon à Reims de mine de charbon à Reims à la centrale c'est où ça ? c'est vraiment très proche les deux points ah oui c'est là et là c'est vraiment très proche je vais regarder si on n'a pas possibilité de faire un truc un peu sympa avec plusieurs mites de charbon qui vont jusque là alors pour voir les termines tu cliques sur l'icône de carte la mini carte la mini map tu l'as déjà tu vas cliquer sur l'icône en forme d'usine à la dernière en haut et là on veut le charbon donc celle-ci qui clignote ah mais dans la salle elle est désactif zoome peut-être un peu plus sur la zone qui nous intéresse donc là en l'occurrence Reims et Reims par là normalement on va rincer là et donc on a la mine de charbon de Reims qui est un peu plus au nord-ouest et si tu regardes un peu vers Anguicourt vers Anguicourt il y en a deux tout ce que je vois ouais donc là on aurait possibilité de faire un truc un peu sympa donc ce qu'on va faire c'est que tu vas tu vas faire une gare à trois voies ok que tu vas coller à la centrale électrique alors voie ferrée construire une gare plutôt dans ce sens là pour pas écraser les champs nombre de voies trois longueur du quai je laisse ça à trois par défaut alors je vais regarder la production peut-être alors sur une case tu mets tu mets deux wagons chaque wagon en contient une trentaine de tonnes pour ce bodo de tête ta mine à côté elle produit 133 tonnes par mois de charbon donc il faudrait que tu aies quatre wagons plus une loco trois trois cases ça serait pas mal ça serait pas mal pour la première c'est ça et après on peut on peut agrandir oui ok donc du coup tu vas la faire dans l'autre sens en fait tu vas la faire ça dans le sens en bas à gauche en bas à droite alors attends je vais te baliser un terrain et ensuite c'était surtout à l'orientation que je pensais oui oui l'orientation moi je pensais à l'orientation en haut à gauche en bas à droite pour pouvoir passer entre les puits de pétrole et la centrale quoi alors je vais faire par ici d'accord ok donc je pensais pas comme ça et du coup je pense que ici c'est mieux et c'est l'uf elle d'eau bien ce nul et c'est vrai que tout le monde réagit ça me l'a pas parce que j'ai pas les sous moins suffisant maintenant que 7000 donc tu vas pouvoir emprunter et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup d'emprunts disponibles ouais hop là France Nord et les gens sur le chat s'étonnent d'avoir des euros en 1950 mais oui c'est visionnaire comme jeu non on peut choisir dans les options quelle monnaie on veut le logo ouais si on peut changer en courte partie mais je suis pas certain que ça change grand chose en termes de valeur c'est même juste le logo le logo de la monnaie qui change et est-ce qu'on en mettrait pas une alors orientée dans l'autre sens volée à la au sud ouest de la mine un peu plus au nord là qui était indiqué alors justement au sud au sud-ouest de la mine de la mine pour laquelle il y a la subvention tu vas faire une gare mais avec une seule voie une seule voie oui j'hésitais entre une ou deux voilà et maintenant il faut relier les deux exactement tu vas prendre la voie la plus gauche oui elle arrive on part peut-être dans l'autre sens pour que ça soit plus simple on écrase tous les champs aucun souci un peu comme dans la vraie vie en fait d'accord on exproprie on exproprie les agriculteurs pour faire passer des trains tout va bien d'accord d'accord moi je je suis donc là par contre je suppose qu'on va pas pouvoir écraser le truc de bois ça marche aussi la syrie tu veux dire ouais la syrie la syrie tu vas pas pouvoir ça va être un peu compliqué j'ai l'impression non c'est celui-là la syrie tu vas être un peu compliqué là on a plus de soucis emprunté alors ce qu'on a possibilité de faire c'est que je vais te demander ce qu'il faut pas juste regarder galérer emprunter je pense qu'il veut vraiment plus d'argent non il n'est pas impossible de construire ici terrain en pente dans la mauvaise direction ah ouais alors là où il pente on va y aller comme ça et maintenant que maintenant que tu es de retour à plat tu vas pouvoir relier comme ça la diagonale c'est la verticale c'est un peu étrange alors sinon en fait si tu cliques sur l'outil de construction en forme de croix tu as un truc qui est un peu souple et qui s'adapte en fait à la direction que tu veux choisir bon là il me l'a fait un peu aller vers le haut mais c'est pas grave il a fait une intersection du coup ça marche pas plus le signe là tu as tu as ta ligne entre ton point de production et ton point de consommation tu vas pouvoir commencer à placer tes dépôts ferroviaires ouais je le place sur cette ligne là ouais alors de préférence c'est mieux d'en mettre un de chaque côté autant que possible d'accord donc un proche de rein c'est un proche de la mine exactement alors je vais vérifier si on est encore bon au niveau timing ouais avant mai 53 on devrait être bon encore des sous par ici comme ça j'espère que les autres voies pourront l'atteindre et un de l'autre côté voilà donc là tu vas aller dans ton dépôt que tu as construit à côté de blois mine la mine oui nouveau véhicule tu vas prendre un véhicule bon il va falloir emprunter forcément d'ailleurs les sous i31000 on prend un emprunt et on prend le donc là il y a trois locomotives on prend la plus avancée celle qui va coûter 85000 ça revient un peu cher à l'emprunt mais tu verras que ce sera rapidement amorti ok donc je fais acheter voilà et après je clique sur wagon de charbon et j'en achète t'avais dit 4 alors la production de la mine a augmenté elle est montée à 144 tonnes par mois donc tu vas pouvoir faire prends 5 wagons de charbon 1, 2, 3, 3, 4, 5 et je clique sur la flèche je lui dis qu'il va à blois mine puis à prince est-ce que là on doit mettre des chargements complets ce genre de choses exactement c'est là qu'il va falloir commencer à donner des ordres donc tu vas lui mettre chargement complet pour un seul type sur le point qu'il va à la mine et déchargement complet ah mais non là c'est décharge et tout hop décharge et tout voilà c'est ça et ensuite tu le lances et je ferme ça et c'est le petit bon arrêter donc là on a un train qui commence à se remplir gentiment il faut qu'il arrive avant fin naissant 53 est-ce que l'office de on a encore loupé la cyborg ça va vraiment vite ça va vraiment vite ouais 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 sans pouvoir mettre en pause c'est un peu compliqué en expliquant tout ça non c'est pas grave c'est pas grave et ces subventions ça nous rapporte c'est noté combien ça nous rapporte en fait le tarif le tarif de base va être multiplié par un coefficient je sais plus si c'est 2 ou 3 que j'ai mis dans les paramètres mais ça permet de faire une bonne marge et c'est pratique pour démarrer mais on peut vivre sans il n'y a aucun souci d'accord d'accord mais c'est du coup c'est pendant un certain temps on gagne plus d'argent c'est ça sur cette ligne là pour une durée de il me semble un an tu vas toucher un multiplicateur pour tes revenus sur cette ligne d'accord très bien alors on a vu qu'un peu plus bas on a deux autres mines de charbon celle-ci et biarit c'est anguille agincourt et biarit c'est ça alors elles produisent un petit peu moins mais on va essayer de faire un truc qui sera un peu intéressant un peu rentable et pour ça on va passer sur la construction un petit peu avancée comme l'explication risque d'être un petit peu pas forcément très simple je vais prendre la main et faire la construction je commenterai en parallèle donc là je pars de la gare où on a mis les trois voies et je vais commencer à poser des éléments dessus ah tu fais les... j'ai pas tous les signaux que je voudrais j'ai pas tous les signaux que je voudrais pourquoi je sais pas pourquoi c'est qui a sens unique pourquoi y'a pas de double sens pendant que je me rends compte qu'il y a eu trois flots que j'avais pas vu merci du coup le signe noir canton enfin les jeux du signe du en plus en ce canton et mj feldo et si vous avez des questions hésitez pas j'apprends mais je relais les questions avec plaisir. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas vues. J'ai juste pas fait attention. J'essaie de comprendre pourquoi il ne veut pas me faire des signaux à double sens parce que normalement c'est une possibilité. Donc là tu essaies de mettre le signal qui est en bas à gauche je suppose ? Ouais c'est ça. Est-ce que c'est trop près de la gare ? Il n'aime pas ça ? En fait tu as la possibilité de mettre soit un signal dans un sens soit dans l'autre et normalement il te permet de mettre un signal des deux côtés. Exactement. Et là en l'occurrence il me le refuse un peu et je ne comprends pas trop pourquoi. Ouais c'est un peu ça. Du coup là je ne piège pas trop ce qu'il me fait. Au pire on mettra le signaux plus tard. Ouais j'avancerai bien peut-être d'une autre case avant de mettre le signal. Ah tu veux faire le lien direct. Alors il manque de sous sous. Alors c'est une construction un peu bizarre pourquoi elle est là ? Elle est là pour permettre de mettre un seul dépôt pour les deux voies. Je vois. Et du coup on va avoir une voix qui va dans un sens, une voix qui va dans l'autre sens et la voix entrante va lui dire qu'il y a des conditions. Là on roule à gauche. La condition c'est que ça soit vide. Mais je ne comprends pas tout. Normalement comme il n'y a aucun train tous les signaux devraient être verts. Oui c'est vrai. Alors là ça va bientôt râler qu'on crame la thune vitesse grand V. Oui j'ai essayé de rembourser un prêt mais on va voir le reprendre. Et comme tu vois sur ta fenêtre de finance, le train rapporte plus que tes deux camions, deux bus. Oui il n'y a que deux bus qu'on plait sur le banc. Donc revenu ferroviaire on est à 48000 alors que revenu routier on reste plus ou moins bloqué à 21-22000. Donc effectivement un train qui fait peut-être la même distance que le deuxième bus un peu plus. Ça rapporte bien plus. Mais cette histoire de signaux ça me chiffonne. C'est le fait qu'on puisse pas les mettre dans les deux sens. Donc on peut faire un cran de plus et après partir en diagonale ici. Et on est dans le sens ici. Alors pas tout à fait. Ah. Oui. Dommage. Il y avait de l'idée mais en fait quand tu croises les voies c'est comme croiser les effluves. C'est mal. Ah. Là en fait l'idée c'est qu'on a une voie qui va dans un sens et une voie qui va dans l'autre sens. Et donc la voie qui revient de la centrale électrique on va la relier directement à la gare. Et l'autre voie, on va y aller en passant par un bout de tunnel. Mais je me suis planté sur là où je voulais mettre. Il y a un peu grand chose. On va faire un tunnel ici. qui va sortir de l'autre côté. Et là encore ça va coûter les sous. Ah oui. Je suppose. Toujours. Toujours. Hop. Et ce bout de tunnel on va lui dire. Tu boucles. Et tu revends. D'accord. Et ce qui est compliqué c'est que sans signal à double sens ça va être un peu la merde. Ah oui. Ah ok. J'avais pas vu que j'avais un petit truc qui me permette de changer un élément. Si je fais ça. Et je vais retirer mes signaux. Et je vais retirer mes signaux. Feldos rappelle ses longues heures passées sur Realty Coon 1 et 2. Tycoon 1 et 2. Alors joué à OpenTT. J'ai retrouvé le bon signal qui va bien. On va avoir des signaux verts. C'est magnifique. Ah oui. Je vois la ligne du haut qui est toute verte. Voilà. Ou presque. Ou presque. Alors. Je vais retirer ce signal là. Le signal là. Celui là. Hop. On va s'en sortir. Là franchement je pensais à trop comprendre. Mais c'est juste le changement de graphisme. Parce que je joue avec les graphismes d'origine en fait. Et que là en fait l'interface est légèrement différente pour moi. Donc il fallait un petit temps d'adaptation pour que je vois tous les signaux disponibles. Et maintenant que c'est le cas. Faites de soucis. Du coup là j'ai pas forcément tous les signaux. qui. Ah oui. C'est le petit bouton là. Et je vois plus de signaux en effet. Ok. Signal d'entrée. Et ici. Signal de sortie. On se fait ensemble. On ne pense pas en dessous. On ne va pas de sous. Hop. Comme. sur le trajet retour on va mettre un signal simple qui va rester simple ici et ce qui va nous intéresser c'est un signal de sortie convertir en signal de sortie bien donc là si tu vas à la centrale électrique oui tu regardes la guerre tu verras qu'il y a des feux avec des symboles un petit peu particuliers en dessous c'est les signaux de sortie ça exactement c'est les fameux opérateurs logiques quand tu as un feu simple qui est soit vert soit rouge en fait il va t'indiquer si la section entre ce feu est perdu lui le train 1 c'est perdu on n'a pas mis de signaux là dessus non mais si c'est perdu c'est qu'il doit manquer ah je sais pourquoi parce qu'en fait le positionnement de du dépôt fait qu'il doit prendre un virage à angle droit et il n'aime pas trop ah oui d'accord je vois qu'on va faire on va lui dire d'aller à on va décaler d'une case là il aura moins soucis pour circuler les virageurs ou l'angle droit les trains ça pratique encore pas trop je peux comprendre même lentement oui désolé du coup je suis un peu coupé donc là j'ai vu que les quatre signaux proche de la gare là c'est des signaux avec le truc gris là dessous qui indique que c'est des signaux de sortie exactement ça fait un peu bizarre en tant que novice de voir des signaux de sortie à la fois pour rentrer sur les rats sur la voie et pour sortir de la voie alors en fait c'est ces signaux qui sont à la gare ils vont répondre en fait au signal qui est placé en amont sur la voie qui arrive la voie de gauche là un signal d'entrée c'est un peu compliqué là c'est celui juste à côté dans l'interface montre un carré allongé horizontale et verticale c'est un peu pas très clair ce n'est pas le truc le plus aurait été une autre couleur donc ton signal d'entrée en fait c'est là qu'il ya un peu de c'est là qu'un peu de fonctionnement logique il va interroger les signaux de sortie et si il ya un signal de sortie qui est positif il va dire ok tu peux passer alors qu'un feu normal juste s'il n'y a pas de train après le feu tu peux passer oui là cette voie là ils peuvent aller tant que le bloc suivant est disponible alors que lui il va dire ok que s'il ya une des voies au final qui est disponible exactement et il sait que les voies sont disponibles parce que c'est un signal de sortie mais du coup pour la sortie on s'en fout un petit peu il ya moins besoin de il ya moins besoin de de logique on va prendre la seule voie de sortie qui existe mais c'est la voie de droite qui descend et pour concrétiser un peu tout ça en fait on va on va commencer à mettre des trains dessus ça sera un peu plus parlant donc tu vas aller à la gare d'un d'un gincourt enfin du coup à la mine oui à la gare de la mine sud voilà tu pourras y poser bien on n'a pas mis de dépôt exactement celui ci un peu collé voilà on clique sur le dépôt nouveau véhicule pareil je suppose qu'on prend là locaux la plus chère après en fait c'est pas tant une question de coût c'est une question de puissance d'une puissance qui est exprimé en chevaux et forcément tu étais d'une locomotive vapeur les plus anciennes ont moins de moins de puissance oui 300 chevaux pour la première alors que là on est à 1000 ou 1200 les deux suivantes voilà ça va influencer le poids que tu vas tracter et comme on est sur du transport de marchandises et pas de passagers ça a un peu d'importance d'avoir suffisamment de puissance et plus les plus les années vont passer plus en fait tu auras pas forcément une corrélation entre la puissance et la modernité de ta locomotive tu pourras avoir des locomotives très récentes mais pas forcément puissantes qui se sont plus pensées pour du transport de passagers et pour les passagers ça sera plutôt la vitesse intéressante je suppose ok donc acheter et ça c'est aussi une mine de on est toujours sur du charbon du charbon donc wagon à charbon 30 tonnes de charbon et il en produit 108 donc dans le 2,3,6,9 fait toujours un wagon de plus 1,2,3,4 4,4 ça ira bien voire 100 le cinquième tu mettra peut-être du temps à le remplir vu la production ouais pour le moment il serait entièrement vide mais ok et là je lui il faut qu'il aille ici oui oui c'est vrai que je donne pas la voix je donne que le la gare il ya d'autres jeux qui vous tu donnes la voix directement alors on dit pour et chargement complet c'est le type et art en ce nord on fait décharger et ferme et le démarre oui du coup pour ce la partie tunnel tout ça tu m'avais dit qu'il faut pas croiser les voies c'est pour c'est pour une question de de rapidité des trains aux intersections ils sont peut-être plus lents et c'est un petit peu plus technique que ça parce qu'en soit ça a l'air de fonctionner vu que ça ressemblait à ce qu'il y avait côté du dépôt de Reims c'est un chouille plus complexe que ça tu vas essayer ce qu'on a fait de l'autre côté il y avait qu'une seule une seule mine une seule mine on va une seule centrale oui on fait qu'une seule voie il n'y a pas trop de soucis il n'y a qu'un seul train qui tourne dessus il n'y a pas de problème là on a fait une double voie on va relier à une deuxième mine potentiellement une troisième une quatrième et l'idée c'est d'avoir un maximum de trains qui vont tourner sur cette double voie et pour qu'un maximum de trains tourne il faut éviter que ben ils se bloquent mutuellement au passage c'est pour ça que par exemple pour aller de la gare jusqu'à la centrale électrique on va passer sous les voies sous le tronçois à double sens pour aller directement sur la voie qui va monter et la voie de sortie en fait comme elle est directement du côté de la mine on en a juste à faire un petit crochet on coupe rien du tout et ça continue à tourner si tu vois ce que je veux dire c'est pour pas bloquer les deux voies là qui sont un peu coupés quoi exactement mais ah oui je suis tellement habitué à la conduite à droite avec c'est bizarre de le voir passer à gauche mais pas de soucis mais en soi c'est sûr oui c'est juste pas qu'ils freinent qu'ils ralentissent mais ça aurait fonctionné avec les bons signaux comme côté rince nord exactement ça aurait fonctionné mais ça aurait pas été optimal ça me va du coup on va pouvoir continuer ce tronçon double voie jusqu'à la mine suivante et en parallèle je vais regarder si on peut pas raccrocher d'autres mines alors ici on va pouvoir mettre être âgé qu'elle est d'un cran ici et d'abord démolière la carte non rallonger les rails de la gare c'est quoi ça et là je suppose qu'on va faire le regarder le plus longtemps possible la double voie exactement donc et coller donc on va dire à peu près jusqu'ici non en fait tu peux commencer la jonction avec la portion diagonale que tu avais commencé à poser là tu peux tu peux rejoindre les rejoins de les voir alors attend droit donc je les rejoins directement diagonale regarde un peu en différé au niveau du stream je pensais plus oui là où il ya déjà la partie en diagonale voilà c'est possible de construire des rails ici déjà construits oui mais ça a l'air bon du coup on met notre signal à double sens ici parce que ce sera la dernière garde de ce tronçon là et tu vas pouvoir mettre ton ton dépôt ferroviaire mettre ton train en place etc etc et sortir les sous pour que tu puisses construire le terrain et les wagons merci mes nouveaux véhicules là on a vu j'ai aperçu qu'il y avait un nouveau train effectivement il a 1600 au lieu de 1200 alors je vais peut-être pas forcément le prendre tout de suite parce que l'impact que ça va avoir c'est que tu vas voir des trains qui circulent à vitesse différente sur le même réseau tu vas avoir un train le train le plus rapide qui va être bloqué par le train le plus lent d'accord en l'occurrence le oui mais il est à la fois avoir plus de charge et ok donc reste bien sur la génération d'avant donc le kinzu à 4 1 c'est ça et est là on est sur la mine de messe messe et 64 tonnes avec un charbon c'est donc on va dire trois wagons pour être large c'est ça je peux faire mais je crois que j'ai fermé la mauvaise non c'est là où il est et quoi d'abord messe oui je m'en compte et je suis embrouillé plus exactement il faut que je reclique sur aléa pour ajouter et là à reims tu vas décharger non il ya un onglet transférer transférer et laisser vide au lieu de décharger tout transférer en fait c'est par exemple si tu te serres d'une gare comme relais pour aller d'un point a à un point c d'accord tu prends des marchandises d'un point a tu les poses à un point b puis ensuite tu as un transport qui les emmène à un point c d'accord et du coup transférer ça veut dire il n'y a pas forcément de stockage à l'endroit indiqué ouais c'est ça et oui je pense que les ponts et là tu vas pouvoir le lancer et à double voie sera un peu plus vivante on peut lui dire de pas tenir compte des feux pas bien alors côté finance côté finance ça se passe pas trop mal on construit donc forcément le bilan est négatif mais on a des revenus ferroviaires qui commencent à pas mal grimper il est nouveau véhicule 100000 à chaque fois effectivement on est un peu en négatif mais si on arrête de construire théoriquement on enlève toute la partie construction on regarde les revenus et l'entretien et on voit qu'on est à plus 100 000 moins 20 000 c'est ça au moment enfin ça va donc là on a déjà un bout de mini réseau et on va chercher à le faire grossir pour le faire grossir la mine de charbon la plus proche elle se trouve entre lyon et saint-tropée c'est à dire un petit peu plus au nord-ouest par rapport à là où on se trouve lyon on s'entraîner par rapport à reims du coup c'est l'autre ouest l'ouest de gauche et excuse moi je suis tout c'est le truc qui je suis moi les ok donc vers lyon effectivement au nord de lyon ouais une ligne de charbon là en fait il va falloir réfléchir un petit peu pour la connecter aux petits réseaux qu'on a actuellement parce que pour éviter de refaire des connaître des connexions dans plein de sens on va ajuster un petit peu ce qui a déjà été fait on pourrait vu là où elle se trouve effectivement pourrait arriver directement à l'intersection où il ya déjà le tunnel quoi sauf que je vois bien elle arrive elle repart sur la voie du haut ça ça va pour arriver pour arriver elle arrive de la voie du bas mais elle peut pas faire demi tour dans le tunnel voilà et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant c'est là qu'on va commencer à faire une jonction à plusieurs sens ah d'accord on fait carrément deux on va voir un train qui arrive par ici et qui va passer par là mais il faut que ça soit dans le bon sens donc il faut que la voie qui est là elle vienne comme ça et il faut que la voie de sortie ça soit celle là ok donc là j'ai rajouté un tunnel 1 sur ce tunnel je vais dire hop ça ça sera la voie qui va à retourner j'avoue que l'économie en moi aurait utilisé le même tunnel même si du coup il aurait pu avoir des trains qui patientent un petit peu à l'intersection c'est tellement pas cher dans factorio c'est pas si grave quand les trains patientent un petit peu mais effectivement ici c'est et là pour éviter d'avoir au maximum les interruptions on va faire ça ça et on a un bout de ça s'appelle de signal ferroviaire on va se mettre au milieu voilà est-ce qu'on a d'autres mines à proximité qui nécessiteraient utiliser une double voie on pourrait continuer plus loin que lyon et puis remonter jusqu'à la rochelle l'île tout ça tout ça il ya moyen de pousser les moyens de bien pousser effectivement il y en a trois quatre là où il y en a trois autour de l'île bleu être autour de l'île et une plus l'est verra entre elles pieds saint valéry donc effectivement il ya moyen de mettre plein de choses mais un moment notre centrale à charbon elle va pas accepter tout ça si bah en fait quand on arrivera à saturation on augmentera le nombre de voies ou alors on mettra des voies d'attente mais je voulais dire elle elle consomme elle consomme dès qu'on lui donne un charbon elle le consomme immédiatement ou alors c'est la magie de ce jeu c'est que tu fournis tu fournis des trucs et après c'est une boîte noire d'accord mais oui puisqu'on voit pas le stock de la centrale on voit pas on est en train de la faire déborder par exemple il faudrait s'attaquer à une autre centrale électrique par exemple fournir une autre centrale totalement tu peux même faire arriver toutes les mines de charbon de la carte sur la même centrale le jeu te le permet c'est pas grave d'accord c'est dommage mais je comprends c'est plus simple donc là on a un bout de réseau avec deux trains qui tournent dessus c'est un début hyper optimisé c'est un début là dans l'idée on va d'ailleurs je vais te laisser faire un petit peu tu vas remonter jusqu'à la mine de de Lyon là qu'on avait vu un peu au nord de Lyon je pense de Lyon ouais en gardant bien une double voie histoire de pouvoir ensuite remonter jusqu'à l'île et puis Bordeaux d'accord aussi des mines de charbon dans le même axe d'accord juste avant je reclique un peu sur les entre guillemets vieilles mines qu'on a qu'on a regardé qu'on a relié et je vois par exemple que Anguicourt et Biarritz sont entre 60 et 70% de transportés tout à l'heure j'avais vu Anguicourt à 50% ça veut dire qu'elle justement elle est à son stock elle est pleine de charbon de ses 108 de charbon à Anguicourt avant que le train arrive quoi et qu'elle est un peu saturée avant avant son arrivée ou ça veut dire autre chose alors la production du mois dernier à 63% transporté le pourcentage transporté en fait ça correspond à à ce que tu vas transporter enfin à ce qui est transporté par toi ou par les autres joueurs dans dans cette mine là sachant que si une ressource produite et laisser un certain temps elle se perdent d'accord donc là dans l'idée on n'est pas très loin du 50% on pourrait presque rajouter un train quoi je regarde vite fait qualité ah ouais non toi tu as regardé sur la carte Anguicourt ah parce qu'on est monté une production de 108 tonnes de fer je crois qu'on avait déjà 108 on train fait on train fait on train fait 4 après ce qu'il faut ce qu'il faut se dire c'est que le temps de trajet jusqu'à la gare compte un peu mine de rien ouais ça va peut-être être plus voyant avec Lyon ou celle du nord justement non on va aller c'est comme ça pour le moment et puis on verra peut-être pour les autres cas alors euh on a dit qu'on va jusqu'à Lyon ici à cette forella voilà donc là il va falloir faire pour le moment on tire tout droit un axe en double voie autant que possible et ce qui va être un peu compliqué c'est que là on a on a un bout de colline devant nous pour le jeu il faut essayer au maximum de limiter le terraforming parce que ça coûte extrêmement cher donc il faut chercher les options les plus financièrement intéressantes ouais euh là basiquement il y a un bout de colline ici qui est dans l'axe qu'on peut gicler euh là on a quoi on arrive sur par contre le terraforming ça j'ai un peu plus de mal dans ce jeu là a priori on est censé être bon donc là avec les deux petits bouts de pente que j'ai enlevé tu devrais pouvoir tracer ta double voie hop hop ah non parce que j'ai pas de son les sons c'est bon je vais à chaque fois je vais à l'envers avec le clic droit déplacé ok alors hop là là on atteint une pente ah oui il est vu alors est-ce qu'on ferait pas bien de faire un petit décalage des voies d'une case au nord pour éviter la pente donc tout ira formé de toute façon je pense qu'on n'aura pas le choix parce que je vais faire une simulation pour rejoindre Lyon de toute façon avec les courbes de la voie en fait en fait si on trace tout droit on tape dans la mine donc on va pas le faire on va être obligé de se décaler légèrement euh voire même légèrement beaucoup parce que pour faire une voie qui va aller sur euh le sens aller et une voie qui va aller sur le sens retour il faudra prévoir un petit peu de marge euh pour faire le tunnel etc donc euh donc euh je propose de prévoir par ici par exemple ouais ça semble pas mal surtout que c'est plat y'a pas de pente c'est ça il reste juste à relier alors euh donc le soleil est en train de m'éblouir l'écran euh 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 au moins euh là je dirais euh voilà le petit bout tu fais la dynamique je suppose et le recal et là je pense que pour le moment on est bon euh pour le moment on va s'arrêter à lyon allonger un petit peu mais juste pour dire alors on va rajouter une voie pour faciliter les choses je vais te ramener les signaux jusqu'à là où tu es comme ça tu sauras euh à quelle voie il faut que tu mettes quel sens euh jusqu'à présent on collait les différents euh les différentes gares ou stations au au bâtiment mais en fait tant que le bâtiment est est dans la zone bleue je suppose qu'il est il est pris en compte c'est ça il est servi et euh il faut qu'une seule case du bâtiment soit dedans ou plus il y en a mieux il est donc il est desservi non ? non non une seule case suffit d'accord alors d'accord on a dit oui hop donc tu as des signaux qui vont bien alors hop euh euh donc là en l'idée il faudrait faire le tunnel à côté euh comment on fait un tunnel ? au moment où tu as fait le terraforming alors pour faire un tunnel tu as une icône tunnel qui est à côté de tes ponts ouais je vois l'option mais il faut un peu de terraforming pour toi parce que tu veux faire ton tunnel ou éco ah oui ok je vois c'est alors juste à gauche de la voie que j'ai commencé à sortir euh alors euh il faut il faut garder à l'esprit que ton tunnel euh il va avoir des pentes raides de chaque côté donc tu vas pas pouvoir mettre ta voie euh ton tunnel tout de suite euh dans la voie juste à côté dans la case juste à côté de euh de la voie que t'es déjà mise donc je vais te mettre un petit indicateur tu vas le mettre euh tu vas faire ton tunnel entre ici par exemple et là ah ok j'aurais mis une caisse plus proche mais c'est toi qui connais le mieux euh euh par contre euh 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 là il veut pas le mettre parce qu'il y a pas les pentes au moment euh c'est vous alors euh sur ton ah tu n'as pas ouais il est pas activé probablement donc tu as un outil de terraforming euh euh c'est l'outil euh le bouton qui est juste avant l'icône d'eau parleur ou vous à droite ouais euh ouvrir la part de terraforming ah oui ok et là je veux euh abaisser le terrain euh justement sur les caisses que tu m'as désigné euh tu vas tu vas prendre les les coins ah oui décors un coin qui me donne ok euh pour le télé de juste ouais donc c'est ce coin là et ce coin là en fait c'est ça que tu es en train d'accord c'est pour ça qu'effectivement il faut écarter d'une caisse de plage plus donc là on fait le tunnel ici la montée euh il la veut toute droite et euh je peux partir en diagonale euh enfin et là euh là je peux longer en finale jusqu'au bout c'est bien attention au sens des signaux ah notamment pour euh pour la voix qui sera de l'autre côté du tunnel ok il faudra que tu fasses une boucle qui va faut faire les deux boucles en fait faire une boucle qui vient euh de là pour la voix d'une non mais ils s'en foutent eux ceux qui vont venir du nord ils vont pas vouloir venir à la gare de Lyon donc non en fait on s'en fiche euh ceux qui vont arriver par la centrale c'est ceux qui vont arriver par la voie du bois et qui vont être vides ils vont ils vont arriver directement sans passer par le sans passer par le tunnel voilà et toi en fait tu vas envoyer tes trains euh via la diagonale et le tunnel vers la voie c'est ça voilà ouais mais euh je réfléchis à faire la double intersection comme en bas sauf que ceux qui viennent du nord ils s'en fichent d'aller à la gare de Lyon normalement exactement donc ce intersection un peu plus simple devrait suffire euh ouais euh voilà du coup on va mettre le dépôt enfin oui là c'est bien et euh là pareil nouveau véhicule et on a dit qu'on est resté sur le guinzu toute cette section donc le guinzu et euh ça reste du charbon donc là c'est 117 euh euh donc 3 6 9 12 on atteint 120 120 sur 117 ça devrait être bon il y a de la forêt je vois pas trop ici ouais on est d'accord que la forêt des fois ouais du coup j'y suis allé un peu bourrin pour dégommer la forêt mais j'ai plus en tête euh où on on gère les la transparence parce que je sais qu'il y a un endroit où on peut toucher à la transparence du décor et des bâtiments mais là je l'ai plus en tête tout de suite donc j'y suis allé bourrin en dégommer la forêt euh j'ai une pensée pour les écolos tout ça qui regardent le stream désolé les gars euh ça va on est pas sur sur factorio où la forêt ne nous sert à la faire brûler elle sert pas à grand chose en tout cas dans le jeu de base euh bref euh donc 3 6 9 10 11 12 on est à 120 tonnes sur 117 donc normalement le véhicule est bon et il lui faut son chemin donc il faut qu'il aille euh le lion mine ah j'ai perdu tu peux lui mettre un cinquième wagon sans problème ouais hop là et donc on est on va de lion mine à Reims nord à Reims nord c'est ça euh chargement complet à Reims c'est euh décharger tout euh j'ai perdu lion c'est ici et là on fait euh c'est pas suivant non on fait euh on ferme ça et on dit go ouais d'ailleurs à Reims nord je vais faire un petit truc je vais l'appeler en centrale ça ça sera un peu plus parlant et là avec toutes nos petites affaires depuis le début de la partie on a remboursé un peu moins de la moitié de l'emprunt ce qui est plutôt pas dégueu hum hum et euh on commence à avoir bah trois trains sur ce sur ce petit réseau à double voie pour le moment il n'y a pas encore trop de de blocages de bouchons etc au niveau de au niveau de la garde de Reims oh non pour le moment ça va pour le moment c'est ça oui mais du coup on va pousser la double voie encore plus loin au fond du fun pour aller rejoindre les deux trois autres euh mines exactement il n'a qu'une à l'île ah celle de l'île d'ailleurs elle fait 128 alors que nous la taille des trains ah non si c'est bon si c'est bon 120 c'est 4 wagons et on peut en mettre un cinquième ok alors on va continuer tout droit pour le moment j'ai perdu mon interface c'est ici euh ah oui par contre celle de l'île c'est la plus proche je vais mettre ça là je vois pas trop le bas de mon écran avec le soleil euh emprunter et là on arrive vraiment pile dessus quoi FFP Tart nouvelle aéronée bon c'est y avoir les premiers avions qui arrivent alors ça de ce que j'ai entendu les avions c'est vraiment très cheaté oui totalement totalement parce que contrairement au train t'as pas à t'emmerder à faire de trajet vu qu'ils ont pas trop de limites ou de contraintes et euh en dehors de de certains avions qui ont tendance à s'écraser euh notamment le tout ce qui est tout ce qui est avions supersoniques je sais pas pourquoi mais ça ça a beaucoup tendance à se crasher euh c'est plutôt fiable et plutôt efficace je me demande si là où j'ai arrêté les voies ce serait pas le bon endroit pour faire une euh pour faire une euh une grosse intersection en croix pour d'un côté aller à à la mine de Lille euh au nord euh euh nord-est vers la mine d'Albi et au nord-ouest sur les mines de Bordeaux et Montpellier ou La Rochelle alors je te dis ça dans quelques secondes voilà et je pense qu'une intersection en croix ça peut le faire après l'intersection en croix j'imagine que tu as deux voies euh qui passent par dessus et deux voies de tunnel par dessous alors je vais revenir vers toi hop voilà une intersection en croix euh pfff parce qu'au final on a vraiment Lille en face et euh principalement entre guillemets Albi euh à l'est et euh La Rochelle plus Bordeaux à l'ouest quoi attends je regarde la map c'est comme ça premier bus arrive à Charolle ah t'as mis à ouais en fait je suis allé regarder des subventions et j'ai profité vite fait d'une euh d'une subvention qui était qui était en cours donc euh là on a un bus qui va aller à Saint Malo et qui va euh euh faire le trajet et qui nous rapportera bah du coup la subvention euh euh dès que possible ça marche c'est pas énorme énorme comme gars mais c'est toujours ça de pris oh oui oui ça m'a juste surpris et on voit que ce jeu d'ailleurs et je fais toujours la comparaison avec Factorio parce que parce que j'y ai plus joué euh euh avec les trains voilà mais euh euh on voit que contrairement à Factorio là on a la carte et on on se met à tel endroit parce que ça nous intéresse à tel endroit parce que ça nous intéresse on se met pas euh on est pas à un endroit et petit à petit on grandit depuis ce point là quoi y'a pas mal de jeux d'ailleurs où c'est un peu ça où t'es plus ou moins bloqué dans ta ville de départ et faut que t'ailles à la ville d'à côté ou quoi là on est plutôt euh libre quoi c'est ça euh euh t'as moins de t'as moins de contraintes de construction et puis euh c'est aussi lié au fait que tu n'as pas de euh de personnages à déplacer pour faire tes constructions oui Factorio déjà de base si tu déplaces pas ton perso tu construères ou alors euh c'est vrai il faut que t'aies des drones qui font le taf à ta place mais ça c'est la fin de partie c'est ça c'est ça alors par ici c'est ça c'est ça parce que là du coup tu cherches à relier tu cherches à relier une mine qui serait de l'autre côté genre celle qui est entre Albi et Saint Valéry c'est ça ouais je prévois celle d'Albi euh je me demande si c'est pas un peu un peu trop un peu trop greedy après quand même d'accord on va d'abord faire celle de l'île dans tous les cas euh là déjà en soit bon on a poussé un peu jusqu'à l'ouest euh ça fait déjà pas mal de temps de trajet euh tu verras que pour les trains qui vont le plus loin ça risque d'être un peu chaud du placement peut-être contourner un peu euh je regarde de l'autre côté ce que ça donne l'autre mine ça on peut faire comme ça d'ailleurs et à chaque fois on détruit toutes les cases euh non tu as t'as une possibilité en fait de de pas détruire euh tu as la possibilité de juste retirer les rails en prenant l'outil en forme de en forme de croix euh le fameux mode autorail et en fait quand tu appuies sur la touche contrôle avant de cliquer sur un bout de voie ah ça supprime que ce bout de voie là effectivement il manque exactement euh euh un et deux ça ici voilà 144 tonnes c'est beaucoup donc euh j'ai passé 3 6 9 6 11 12 13 14 15 donc là on est à 150 tonnes euh hop et tu veux aller de l'île à 11 sont à la alors que je vais s'adapter un petit peu par rapport à ce que tu as fait sans trop perturber je vais essayer de mettre les les c'est même mettre les signaux et tu les a déjà mis au final ça reste des signaux simple parce que pour le moment il y a qu'un train qui vient jusqu'ici exactement ok alors MJ fait le dos le jeu nous commence avec un gros emprunt au début de la partie euh qu'on a en partie rembourser et puis ah mince il va dans le mauvais sens non non il est bon non il ah il aurait pu en effet en effet alors dans ce cas là hop ah c'est parce que j'ai oui on va faire demi-tour et on va lui dire d'ignorer les feux bon je sais pas ce que j'avais dû cliquer sur suivant du coup il a vu il avait la double flèche sur rinsgar je suppose c'est ça j'avais pas fait gaffe du coup là je lui ai fait faire demi-tour et à chaque fois qu'il y a un feu je force le d'ignorer les feux ah oui pour qu'il tombe bien au bon endroit et voilà et ça c'est plié ça sert à ça ignorer les feux je me disais que c'était bizarre mais effectivement pour il y a des situations où t'as pas trop le choix quand t'as buggé quand t'as fait euh quand t'es en vide c'est mieux ouais je comprends euh alors et du coup les autres jonctions là je suis en train de préparer c'est pas les plus belles du monde on va se mentir mais elles vont faire le taf hop du coup t'as un bout de voix qui est prêt à raccorder à la mine qui est un peu plus à l'ouest c'est le bordeaux c'est plus je me conse ouais donc teldo l'emprunt en début de partie euh là dans les paramètres j'ai mis trois cent mille euh euh à un moment donné il me semble qu'on a dû monter à 3 150 c'est possible je suis pas sûr à 100% mais on a quasiment tout fini de rembourser on voit qu'on a 104 mille ans en rouge c'est ça 80 mille maintenant non c'est le 180 mille juste au dessus à rembourser c'est ça ou là on part en voie unique d'abord domine ouais là tu te rends pas la tête de toute façon il n'y a pas trop trop de d'autres mines de charbon à proximité donc il me semble qu'il y en avait une s'il y en a une entre la rochelle et montpellier en effet en effet mais vu là où elle est placée en tirant tout droit il ya moyen d'arriver sur la double voie effectivement alors là et légèrement le disting contrôle ouais contrôle pour supprimer en ce que là c'est bon et oula à part 13 en diagonale tout aussi une voie je me tiens partir tout droit de la gare et après en diagonale ça permet au moins de mettre le dépôt ça ça fait quoi ça fait 117 tonnes de charbon il y en a une autre un peu à côté on clique sur bord de mine nouveau véhicule j'avais pas vu celle là j'avais pas vu qu'on avait une autre mine encore à proximité parce que tu as celle entre montpellier et la rochelle puis tu as celle qui est à l'ouest de montpellier ah oui je l'avais pas vu encore celle là côté d'une mine de fer d'air ouais du coup ça devient ça devient compliqué je sais pas si on va pas décaler un petit peu la double voie et faire ça autrement ou se limiter à ça je sais pas trop mais déjà mettre un train pour commencer à cheminer le charbon ça pourrait être pas mal et puis on avise on avise un peu pour la suite d'ailleurs je vois qu'il y a une centrale électrique juste à côté de montpellier alors un peu plus au sud de la mine ouais 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 donc pour répondre à ça il y a deux possibilités c'est soit tu fais un trajet en camion c'est pas optimisé ça va te coûter un peu d'argent ça va forcément te rapporter mais au moins ce sera facile à faire soit en fait en train c'est pas forcément très intéressant parce que tes marchandises vont te rapporter plus d'argent si tu les transportes loin et vite d'accord donc vaut mieux ignorer en fait la centrale proche et aller à l'autre bout du monde c'est la mécanique du jeu après pas forcément à l'autre bout du monde il faut arriver à trouver une distance un bon compromis et c'est là en fait que c'est bien d'avoir une infra comme on est en train de mettre en place d'ailleurs je regarde à l'instant c'est pas représentatif mais je regarde à l'instant Reims il n'y a pas de soucis pour le moment de train qui attend de fil d'attente pour le moment donc effectivement on peut rajouter d'autres mines apparemment sans trop de soucis donc achetez ça on a dit qu'on est à la mine de bordeaux la mine de bordeaux en 26 9 12 et on dépasse les on va voilà et on lui cite elle est à bordeaux puis à à l'oeuf on clique surtout pas sur le suivant mais on clique sur le bouton arrêter on 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 là pour le moment l'île mine ils sont à 51% 4 vient de lyon en 5 c'est lui qui essaie de retourner à lille je le suis aussi on va voir s'il va bien au bon endroit et il prend bien la bonne sortie ouais ouais mais petit tunnel et pour le moment ça se passe pas trop mal sachant qu'on n'a que deux voies à la gare de la gare de rince centrale pour recevoir au final 5 quand ils sont tous là tous actifs ouais mais ils sont ils sont pas censés tous arriver en même temps ça peut mais en général pas censé y arriver tous en même temps et d'ailleurs là le train 5 il arrive à la lyon mine et en ce moment la mine de charbon de lille est à 41% donc ça veut dire qu'il ya la moitié ou plus de la moitié de les ressources n'est pas transporté qui est jeté de ce que je comprends alors je vais regarder ah oui ça produit quand même pas mal et il y a beaucoup de tonnes qui s'accumulent parce que le temps de trajet est un peu long et qu'on a des locomotives qui sont pas forcément hyper rapides donc là on va potentiellement faire un truc qui va nous coûter des sous je vais regarder vite fait c'est gérable ou pas donc là on a des locomotives qui font qui ont une vitesse 228 km heure une puissance de 1217 chevaux on n'a pas encore de véhicules enfin de locomotives diesel donc on pourrait passer à la loco qui fait 1600 chevaux et 147 km heure et pour remplacer nos six trains il nous faudrait un total de un peu plus de 600 mille 600 mille de budget niveau emprunt on a tout rembourser on peut prendre un emprunt maximum de 800 mille et donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va prendre l'emprunt maximum alors attend où c'est qu'on voit pour upgrader tous les trains dans l'interface alors je vais te montrer tu vas commencer par prendre ton emprunt maximum ok ok alors tu peux fermer ton train 5 tu peux fermer les fenêtres des mines de charbon voire même la fenêtre des joueurs en ligne parce qu'au final on est que nous et que ça va changer c'est ça bien on prend un maximum du coup il faut que je bourrine le bouton emprunter ou un an contre le clic emprunter autant que possible ouais contre le clic donc là on va être à 800000 donc tu as cliqué sur l'icône l'icône de train qui est à droite de l'icône usine ouais effectivement on voit les trains ici voilà tu vas cliquer sur gérer la liste et en bas c'est le menu déroulant gérer la liste oui tu vas cliquer sur remplacer des véhicules oui donc à gauche tu as ton modèle de train qui est en circulation sur ton réseau et à droite tu as les modèles de trains disponibles et par lesquels tu voudrais pouvoir remplacer donc là tu vas prendre le dernier train vapeur parce que le ah oui on voit qu'il a pas beaucoup de chevaux et en plus il va lentement sans doute qu'il va être rare contre les 40 il va pas plus vite en final il reste à 112 sauf que du coup il perd la moitié des chevaux c'est ça qui est pas pratique pour nous donc du coup tu vas cliquer sur le sh8p et tu vas faire cliquer sur tu vas cliquer sur démarrer le remplacement ouais en bas à gauche de la fenêtre ouais on a remplacé que les vieux véhicules ah on pourrait remplacer que les vieux véhicules mais ils ont une durée de vie de 20 ans sachant qu'on a commencé en 1950 au pire ils ont 10 ans bon clique directement sur démarrer le remplacement ça ira très bien ouais et là tu vas avoir une petite icône qui s'ajoute à droite de ton nombre de locomotive et qui indique qu'il y a une migration, un remplacement qui est en cours et la prochaine fois que tes trains vont passer dans un dépôt ils vont changer d'accord c'est pas forcément ils vont au dépôt pour se faire remplacer mais c'est à leur prochaine maintenance qu'ils se feront remplacer celui-ci par exemple c'est à leur prochaine maintenance qu'ils se feront remplacer voilà donc là tu as le train numéro 2 qui a été remplacé, le 6 aussi et à la prochaine maintenance progressivement ils vont tous basculer d'accord c'est remplacer tout mais pas arrêter tout pour vous faire remplacer non ? exactement et le coup d'arrêter tout pour tout remplacer ça c'est un truc qui va arriver plusieurs fois dans la partie c'est quand il y aura des ruptures technologiques ah parce que là pour le moment on reste sur de la voie ferrée c'est gentil il n'y a pas de problème il y aura un moment où il va falloir électrifier le réseau donc ça en soit on va garder les mêmes rails c'est juste qu'à un moment donné il faudra que les trains arrêtent de circuler pour qu'on puisse électrifier tout le réseau sans problème et après les vrais bons technologiques ça sera de passer du rail au monorail et du monorail au maglev parce que là ça va nécessiter de faire du remplacement des voies et en plus des trains alors le monorail je suppose que c'est comme le Shinkansen au Japon ? le monorail c'est vraiment du monorail c'est en train sur un seul rail et je sais pas si on a beaucoup d'exemples de ça de monorail qui existe il me semblait justement que le Shinkansen au Japon il y a une voie centrale et le train est par dessus et même un peu à gauche à droite de la rail avec les aimants tout ça ? avec les aimants du coup c'est le maglev d'accord 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 justement j'allais demander je vois le monorail avec ça mais qu'est ce que c'est que le maglev ? ben justement j'ai vu celui d'après très bien c'est l'étape d'après et pour le moment on en a pas trop besoin on est déjà juste sur du remplacement basique de train et il y en a déjà trois qui ont changé et ça va se faire en souplesse, ça va se faire en douceur oui d'ailleurs est-ce qu'il le... si je demande de remplacer les trains mais que j'ai pas les sous du coup est-ce qu'il reste à la gare ? ça va te bloquer non non juste il va te dire que le remplacement est pas possible et il va attendre que tu aies l'argent pour le faire mais du coup il retourne en circulation en attendant que j'ai l'argent ouais c'est ça ok ça évite de te mettre dans le rouge en fait ouais j'allais dire tu peux tout te bloquer si tu peux si tu fais pas gaffe ça peut être gênant non ça va ça va ça va ok euh du coup est-ce qu'on va jusqu'à jusqu'à la mine de la Rochelle et celle de Montpellier alors après à partir de ce moment là ou est-ce qu'on fait autre chose ? je vais commencer à te laisser regarder comment tu vas te développer parce que là t'as une base de réseau qui te permet d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir commencer à faire des trucs un peu foufous à faire du bateau ou de l'avion ou du projet ferroviaire un peu poussé il y a du bateau oui effectivement il y a des lacs il y a tout le tour de la carte nous on est sur une île ou presque entre deux minutes je vais chercher un chiffon je vois rien sur mon écran il y a pas de soucis pour les gens qui regardent pendant ce temps là il y a des trinques qui se sont qui circulent et ça se passe plutôt bien il y a pas d'embouteillage au niveau de la centrale où tous ces trains de charbon arrivent mais moi pendant ce temps là et ben je monte une compagnie concurrente et je vais m'attaquer à un autre secteur je pourrais me dire que je reste sur un autre secteur sur le même secteur géographique mais que je m'attaque à autre chose mais je vais plutôt faire un truc un peu plus poussé c'est parti c'est parti je suis de retour je me rends compte que j'avais pas forcément mis non plus les écrans au maximum de leur luminosité en général ça aide voilà ok alors entrant donc les bêtes et je vois que j'ai une nouvelle une nouvelle compagnie exactement hum 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 Je me suis dit que j'allais être sympa et que j'allais te foutre la paix avec ton charbon. Je vais partir sur un autre créneau d'accord et par contre les signaux tu les a faits jusqu'à présent on va voir si je m'en sors. Alors pour les signaux tu as possibilité de faire du glisser déplacer et ça te mettra des signaux à intervalles réguliers. Tu n'es pas obligé de tous les poser à la main. Oui, non, non. Non, non, non. Je pense que pour le moment on t'a laissé un petit peu. Tu peux faire ta vie avec le charbon mais je ne compte pas me laisser faire et je vais me lancer dans le métal. Voilà. Oui. Alors. Bon, non. Bon. Sous-titrage ST' 501 Oui. Bien au revoir. Bien. d'ailleurs que j'aurais tu ouais être arrêté du coup une vidéo là alors je dis je vais dire première mais je pense que deux heures ça va faire un peu trop donc ça sera peut-être pas la première mais elle aura peut-être été coupée avant c'est quoi le souci au bas juste pour ce que les vidéos de 5 heures ça va faire beaucoup après on attend trop et qu'en plus comme ça ça fait un peu un nouvel arc et eu l'arc exploration débutant et là il ya à faire une deuxième partie où ça sera peut-être pas pvp mais mais où il ya au moins un peu de compétition alors le souci c'est que mon serveur privé je sais le faire tourner sans problème et par contre je sais pas faire de sauvegarde des restaurations d'état ah non mais je vais juste couper là tout de suite en deux secondes t'en fais pas et on relance immédiatement pas de souci sur ce à plus les gens qu'on regardait en vod à plus